bonjour à tous bienvenue alors il ya certains orateurs qui doivent prendre l'avion plus tard donc on va pas trop tarder avec des introductions super longues mais je voudrais tout de même laisser la parole à thomas monique qui est le directeur de l'unité des recherches monde germanique et nord européenne et qui a co-soutenu et co-organisé cette journée et donc on lui s'est fortement gré pour cette collaboration bonjour et c'est surtout moi qui est très très content et je te remercie pour cette magnifique journée que j'ai pas encore pu voir dans les débuts donc du coup vous avez entendu donc le mont germanique et nord européen quand on est arrivé ici ça s'appelait encore mon germanique parce que mon germanique c'était aussi le néerlandais et et maintenant on essaie à dire qu'il ya quand même autre chose que du monde germanophone au sens propre très bien donc je suis très très content que donc ça c'est apparemment un tel succès et je suis aussi très très content que tu as fait le pari à faire une journée sur un poète et sur la poésie parce que la poésie normalement ça se vend pas très bien ça se commercialise pas très bien ça dans la politique de l'université un peu c'est difficile à dire ah oui en fait on a découvert un nouveau poème de ans favori ça ça va pas être sur la première page de l'université mais quand même c'est quelque chose qui pour moi est indispensable pour la vie et pour pas maintenant par parler trop de politique et tout ça moi j'ai pensé quand même citer un petit petit poème pour vous donner un peu la l'art le sentiment politique il ya deux étudiants de moi qui sont ici dans la salle donc du coup je pense vous connaissez ces poèmes mais ces poèmes me vient toujours dans ce temps de l'année que surtout ceux qui sont bien des pays bas vous allez comprendre un peu l'esprit de ce poème c'est un poème de henrik norbrandt poète danois il a fait un poème qui s'appelle l'année à 16 mois novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre 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 voilà et si je pense dans cet espace dans cet temps qu'il faut vraiment la poésie et donc merci beaucoup pour cette ces journées merci pour moi pour cette citation que je pense la plupart de nous ne connaissait pas encore c'est ça donne pas envie d'y rester longtemps en novembre merci beaucoup effectivement oui c'est vrai on a parlé beaucoup d'intertextualité donc d'autres références c'est toujours très bien mais c'est aussi bien de rappeler que la poésie c'est là surtout pour pour la vie plutôt que pour la décortiquer parfois je passe donc tout de suite à la première oratrice marita matheis qui va parler en anglais et ben je ne sais pas je pense pour la plupart des orateurs je vais je vais rater beaucoup de choses parce qu'il s'agit de vraiment des spécialistes dans plusieurs domaines marita matheis est la grande spécialiste du 19e siècle et du romantisme dans la littérature néerlandaise et mais elle aussi spécialiste de harry mulich et de hans fabry bien sûr dont elle soigne l'héritage littéraire et culturel elle est une véritable personnalité de la scène culturelle néerlandaise elle écrit des articles d'opinion pour des hits que mes étudiants devraient connaître nlc handelsblatt et d'autres un de ces textes a été choisi pour le bac un texte analysé pour le bac en 2013 au pays bas donc c'est c'est pas une petite chose et elle a tenu entre autres à l'occasion donc elle était prof de littérature néerlandaise à l'université d'amsterdam elle a pris son émérita il y a quelques années et à l'occasion elle a obtenu le titre ou la distinction d'officier et de ordre de panoragne nassau qui est à peu près la légion d'honneur néerlandaise et surtout je veux rappeler les derniers livres elle c'est le titre la lettre elle qui parle de la lecture donc de la manière de lire et de l'expérience de lecture au 19e siècle et qui est en ce moment parmi les best-sellers de la de la des livres historiques aux pays bas donc ça aussi un nouveau succès bah merci beaucoup d'être là et à toi la parole ça marche maintenant oui ça va bien alors merci beaucoup roberto pour être ici et voilà je veux maintenant je veux parler en anglais c'est enfin c'est ça me va mieux comme le français ce que je veux demander avant est ce que vous avez un point de quelque chose pour quelque chose pour indiquer quelque chose pour indiquer quelque chose pour indiquer quelque chose un linéal of zoiets il y a pas de l'appareil des appareils bon ça va alors je commence déjà maintenant j'ai pas besoin encore alors 8 collections of poetry came out during hans favori's lifetime each of them with the reputed publishing house de bezige bai de bezige bai there were also some more exclusive bibliophile publications always of poems that appeared or were soon to appear in his normal collections as well taken all together he was willing to share 473 poems with the public they are collected in this book the contrast with what he left in the papers that contain his written legacy is simply dazzling his widow told me that first versions of his poems most often ended in the dustbin and yet literally thousands of handwritten paper sheets still remain filled with poems half or fully completed with draft versions with try out versions with variant efforts and even with collections of which an editor has every right to wonder why in the world he left them unpublished his written legacy contains not only completed poems left unpublished but also a seemingly limitless amount of versions of poems that he did publish favori was not a poet who made things easy for himself just about every published poem is accompanied in his legacy by try out and other later versions in this lecture i raise two specific questions the first is why have so many seemingly completed poems remained unpublished could we perhaps detect one or more regularities in what he declined to publish or what not secondly is it possible to identify a pattern and the differences between the first draft versions of a given poem and its final version or to identify what reasons he may have had for rejecting certain variant versions i approach i approach those two questions by means of some pertinent examples you didn't receive to find okay well i tried to do a good point after this a preliminary remark the publisher the BSGB was definitely not responsible for the fact that numerous poems remained unpublished during Favari's lifetime his publisher valued him highly and he could publish whatever he wanted so if after the 1968 yes 1968 debut poems flowed from his pen or rather from his typewriter that were not published the decision was all his own it looks as if he allowed a poem to reach the printing press if and only if he judged it to be exactly what it should be one consequence was that much was left unpublished among his personal papers another that once a poem had reached published status he never altered anything afterward never indeed never indeed but with two exceptions there should be in your papers a handout so you can follow my my colleague so about the reprints many a collection was reprinted during Favari's lifetime chrysanthe rooiers you saw one of his that poems before in the morning was printed three times most others twice in all these reprints taken together i found beside here and there a change in spelling or punctuation just two substantial interventions and one i will explain a poem already published in the first impression of poems was fully rejected him by him for the second impression here is that that poem and i will read it in Dutch so you can see the translation between it on the other side on the other side iets vaarachtig daalt nummer 1 ruikt al naar niets 2 heet al haast niets goed laatste spelletje duizendpoot die zich van A naar B spoedt overschrijdt lichtsnelheid leuk this was the fourth poem of the cycle riks voor het dunne meisje i cycle for the single eye it appeared in 1972 in the collection gedichten twee poems twee poems twee poems two but no longer in the 1980 reprint what can we say about the wholesale erasure of an entire poem poem that on top of that stems from a cycle about coming and leaving there are clear cut connections with other poems in the cycle connections established by means of identical words did he find this one too impish perhaps whereas the other poems in the cycle are about vacillating between beginning to move or staying still I don't know whatever the reason may have been he denied the poem access for the second imprint for Favri publication was a most significant step how then should we read and think about those apparently completed poems what in respect of publication made Favri so skimpy hundreds of poems in his legacy look completed in 1944 1984 I edited this collected poems it's on the on the there you can see it too before his death there were only those loose poetry collections and some years later 2001 I published this one for also for the Bezige Bij and in this one in the blue one it was included a general selection of poems completed yet left unpublished by him working under the watchful eye of his widow in a role of ruthless guardian of the legacy I selected to that end 193 poems all the while awaiting and just every no and then ignoring the widow's fine go ahead it could also have been 500 or 1000 poems but how did I establish whether or not a poem could be considered apparently completed my most important selection criterion by far was Favri's material working method Favri had accustomed himself to typing a poem at first on cheap wood pulp paper not satisfied not satisfied with it the poet turned the paper sheet in the typewriter a little further down see the old typewriting machines he started anew once again was dissatisfied reversed the paper sheet and started all over again thus continuing on the back side of the paper quite often did I come across a more developed version of all those draft versions fragments and draft versions thus proved easily recognizable as such often they have been typed one underneath another most often with the back side being used as well as you can see here see you can see shining through an old paper you see there on the side of the yellow part the draft that you see here is but the prelude to the published poem which runs thus you see it on that side this is published also in Unicornum the draft poem opens with thoughts about the intercourse between a nail and a hole which leads the poet to his association with a unicorn and a virgin that is with nail and hole in the published version nail and hole are left out instead he now pursues the thought further with take him for a right meant to be a metaphor for deceive him or even kill him you see the nail and you see all these things if you compare it not until Favri was reasonably satisfied with a poem did he decide to type the version on a better quality A4 paper sheet if he wished to change something after all he did so on occasion with a pen or pencil but most often he typed the poem again and if need be again until he was fully satisfied consequently the copy he handed over for publication in a collection for the publisher was almost always free of any left over mistakes I found in the handwritten legacy many a poem that in view of the working method just described looks ready for publication materially each is well comparable with copy ready for publishing there are no left over typing errors and they have all been typed on good quality paper and yet many of these remained unpublished during his lifetime why? what's the reason? now I give reason number one one major reason is that he liked to publish his poems in coherent cycles consequently he held certain poems back until he had a sequence in hand with mutually related subjects sometimes there is a revealing note about the first sheet of seven sheets with poems held together by a paper clip there is a typed line you see it above zou reeks kunnen worden might become a cycle that was not to happen it didn't became a cycle so it remained unpublished we may compare this with a small set of five poems which he had wanted to publish as the cycle on Nurgal 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 is a deity in Babylonian and Armenian mythology who also appears in the Tenach the Hebrew Bible his area of competence is war, destruction and pestilence two poems in the unpublished cycle look completed the others display some remaining doubts and open variants Favri did not manage to complete the cycle and put it in its entirely to rest among his papers even so some time later he used certain elements from the cycle for one particular poem that he did publish here Nurgal appears as an evil spirit so as to enable a comparison I quote first of all one poem from the five from the cycle of five that remained unpublished so this is waste paper the oude by zijn bier dood hem niet werp niet met een klomp leem naar de hond die bij de kudde ligt de gieriloe vogel in zijn nest verschrik hem niet in de leegte die zo wit is doe geen mensen na Nurgal among other papersheets in the office there is another variant Nurgal ontspan je relax gooi niet naar een hond met een klomp leem hoep niemand na op straat laat het meisje gewoon maandelijks bloeden verschrik de gieriloe vogel niet in zijn nest Nurgal relax ontspan je Nurgal relax and now for the poem that he did publish I think it's not on this sheet I take the next one hoe komt het hoe komt het dat het roerloze mij al zo inne is in oplaaiend vuur in kerrend gesteente je aanwaaiende vleugelserra de oude man bezig aan de oversteek naar de schaduwkant van het plein ontruk hem zijn stok niet het meisje dat voor het eerst wil bloeden help haar veeg niet met één gebaar waarvan je arm alle glazen tegen de grond gooi niet met stenen naar een vreemdeling in een doodlopende steeg ik waarschuw je wil dit niet doen Nurgal anders zwijg ik je dood dus wat is van de eerste versie is de oude man en van de tweede de menserende vrouw shared between de twee is de request to spare de vulnerable not satisfied with the cycle as such Favri brought elements of it together in a quite different poem reason number 2 family resemblances at times Favri quoted portions of an apparently completed poem in another one that likewise appears completed in such a case the family resemblance made one of the two impossible to save on such a version he might then add a note spent verbruikt in Dutch certain words certainly clearly fascinated Favri as apparent in published as well as unpublished poems of his where they make their appearance quite regularly it concerns words like chestnut rower watch dolphin pound crystal sail turtle pelican it looks as if he concluded at times that he had used one of those words too often to make it still fit for publication as for instance in this unpublished poem a very few times a very few times a very few times a very few times in the middle of the oog of a blind when he is a lucifer which is a very few times that he has not to doof the words lucifers match sticks and blind make their appearance in the published collections quite frequently and it may well be that that is why Favri decided not to publish this particular poem reason number three being too personal another consideration appears to have rested in whatever might make a poem too personal if a poem gets too close to himself to Favri himself it is likewise it is likewise denied access not always and not necessarily but in cases where what is personal in it lacks general validity there are many instances here is one particularly remarkable example a poem about an event an event that he remembered from the German occupation of the Netherlands in the second world war Hans Favri was about ten years old then when during a razzia or a round-up in Amsterdam aimed at its Jewish population he was picked up too with the Jewish people a bystander told the German police that they should let go the young boy don't you see that he is a negro that was saying the bystander it was true that Favri had a dark skin he had been born in Suriname from a Dutch mother and a Suriname father and this is the poem he wrote about that eve that event what I personally for the joden have done it is nothing see you that it the 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 hope Throughout the to the the aswell as well as other cases of self-reflection reason number four a poem could be also too concrete a related issue was a felt overdose of concrete off contrectness Perhaps he found that certain apparently completed poems were still too concrete after all, perhaps too prosaic maybe even, like this one. Het kortste, mijn bekende gedicht, is de volgende definitie uit het Algoel 60, empty. Algoel is a very early computer language and the formula with empty signifies something like contains nothing. Even so, he tried to bring this poem to a satisfactory end. There are no less than six draft versions, but he never published it. Reason number five can be that there are too many meanings. Favri may further have considered that in some poems he used too many metaphors, although we saw yesterday that in the textuality he even liked that. Perhaps also words carrying too many meanings at a time, thus causing a lack of clarity. I take this one as an example. Daar heb je Hercules op weg naar een van zijn opera minora. En daar begint opknappen voor een vaker relatie. Grindharken, muren soppen, sporen verwijderen van verdwenen gasten. It's a bit like the poem yesterday was explained by Veronique. If the reader is not a classical scholar and wants to get a grip on this poem, he must know that opera minora in Latin is Latin for small literary works. that the mythological hero Hercules was ordered to carry out a dozen labors of gigantic proportions, one of which had to do with a Uke labyrinth, and all of which amounted to very considerable more than raking gravel or scrubbing walls. In short, far too much extra information to hide in a poem meant to be funny. These then are five reasons that I have encountered with some frequency when seeking for a pattern in what may have led Favri to leave certain apparently completed poems unpublished. Could perhaps the pattern thus established be found back in variants of poems that he did publish? That is, do his draft versions display the same regularities that we have found above earlier, or at least some of them? And if so, do perhaps other regularities become manifest as well? We throw a glance at a variety of versions, each of which preceded a published poem, what made Favri reject certain phrases. Reason number one, or number A, away from too personal, I think. My first example is a poem from Favri's final published collection in 1990. Both the cycle and the poem itself are entitled Het Ontbrokene Default. The theme of the cycle appears to be considerations about his own approaching death. He was a cancer patient. He did compose the collection himself, and it appeared a few days before he passed away. One poem even seems to allude to a possible option for a voluntary end of his life. Zich het hoofd van de romp laten rijden door een nachttrein. Daar was meer moed voor nodig dan om te blijven inzien hoe uit hetzelfde steeds meer uitlekt omtrent hetzelfde. Zodra de zweep zijn tol loslaat, licht uitrukt de angel der liefde, valt onweerstaanbaar de nacht. However, the written legacy contains something of this poem that points at quite another background. That something stems from a cycle of three poems about a man who commits suicide. And all three poems express the suicide in a very direct manner. It is precisely such directness that Favri did not want, just as was the case with the element of the personal that is manifest in all three as well. In the first poem about this suicide, the poet wonders why it had to go like this. Here is how it opens. Waar gaat het eigenlijk om? En wat is de bedoeling van wat is gebeurd? And now we are going to the end. September is het niet geworden. Hij hield van zijn mensen en hief zich op. Let's look at the second poem. It begins with about the same line as the published poem, but then takes a direction of its own. I quote a part. And the third poem is so direct that Favri would have rejected it in any case. I quote a portion from the middle of the poem, of the, it begins with the word, door. Door de mond viel ik eerst toen ik het hoofd, zo zichtbaar als ooit, aan die durfde kijken, terwijl verschillende treinen passeerden, met die bril nog op. Favri has transformed the gruesome triptych into an impersonal poem. It now lacks details. The top in the metaphor is no longer whipped around. Love now comes to an end. The poem as a whole now says, better stop living than keep doing the same thing over and over again. Just possible, the real poems are about a patient of his who has committed suicide. Favri worked as a psychologist in a clinic for psychiatric patients. He transformed the three poems into one poem that can be read as well as a tribute to the man who prefers to cease to exist when love and light have gone, when nothing is being put into emotion anymore, when everything remains forever the same. The earlier versions were rejected according to this reading because they were too concretely personal. It, all of it, had to become in a sense more abstract. And that is what happens with many variants of other poems as well. Another reason. Increased abstraction. We observe that somewhat comparable process in the poem. Nu eens is it hier. The published portion of the poem ends, thus, so the end, take the end. And how iemand zich afwendt en niet meer terugkomt, struikelijk, struikelend, vergoed en siddering. In the first version, it rather was like this. Alleen tijdens ontroering. Hoe iemand zich afwendt, heeft het even ontbewogen. Favari rejects a word-like ontroering, affected, as too personal, but perhaps also too narrative, too interpretive. The second version has become more abstract. Not sufficiently abstract, too concrete, too much storytelling, that appears quite regularly to have been a reason for making a new version of a poem. Reason number three. Searching for the right word. There were also occasions when Favari just didn't manage to hit upon le mot juste, that is, upon exactly the right word or words. I quote three efforts to arrive at a poem that he rejected. Here is the first attempt. Let's check, is it, yes. Yes, look at the, even kijken hoor. This is the mom name, I'm not quite sure whether it's the right one. I'm not quite sure whether I have to write one here. Next one, maybe. Next one, maybe. This one, this one I want to hear. Bewegingen, haast naar de brom toe. Beschikbare vormen. Een kus. Dit is een zwaan die een zwaantje maakt. Dit hier, dit is een kussen, waarin hij gesmoord wordt. And then he tries again. Apparently, beschikbare vormen, available shapes, is not good enough. Perhaps to some solemnity, office-like. He no tries out vorm ter beschikking gesteld. Shape made available. Bewegingen, haast naar de brom toe. Vorm ter beschikking gesteld. Een kus. Too passive, maybe. Rejected, likewise. Dit opening woord still stand. He rephrases. In vluchtige vorm. Bewegingen, haast naar de brom toe. Een vluchtige vorm. Een kus. Now he gives up. So, this are three versions. He doesn't manage to give that kiss a fitting shape. The alteration, the alteration, the alteration with V, vluchtig vorm, may have annoyed him. The draft sheet is left behind in the huge bundle of his paper sheet legacy. And then, reason number four. No overdose of meanings. A poem often cited and translated, the one on rowers, exists in several versions which show a favorit busily getting rid of additional meanings. So, the published one, maybe you know it, van liever leden zo komen zij nader. Acht groeiers, steeds verder landinwaarts groeiend in hun mythologie. Met elke slag steeds verder van huis. Uit alle macht roeiend, groeiend, tot alle water weg is. En zij het hele landschap vullen tot de rand. Acht, steeds verder landinwaarts groeiend. Landschap daar al geen water meer is. Dicht gegroeid landschap al. Landschap, steeds verder landinwaarts groeiend. Land zonder roeiers. Dichtgeroeid land al. The earliest version that I could find runs thus. Nogmaals, mijn roeiers. In hun mythologie naderen zij kansen door. Dit leeg als schrijfpapier kent het wit nog. En van dozen, het dicht kunnen en het dicht zijn. Doel dat van geen werken weet. Doel dat geen krimp geeft. A later version that has only one substantial variant. In the final line, the doel, target, has become wit, white. In the published version, or about the roeiers, the reference to the writing process itself, to the writing paper, and to the white, has disappeared. No longer is it a clear-cut gate of meta-poetry. While the poem is still about the writing process, all direct references to that process, have vanished. The poem, in short, has been shown of an overdose of meanings. Another reason. Music and rhythm. Here is just one portion of one particular poem. Masten en vleugels, tergend langzaam herhaald. Hetzelfde gejank, een zacht hinneken, een strandscène, oeverloos zwervende zwaanhaast van schoonheid. The earlier version runs thus, at least in part. Masten, vleugels, tergend langzaam herhaald en herinnerd. Het allang stalwaarts gedraafde hinneken. Het strand, op één oor na het strand. Hooi. Hier is geen hoi. I'll show the one. This is the... So, one of the versions. Here the musical quality of the poem must have been decisive. Certainly, in the original Dutch, the variant quoted first, sounds so much more beautiful. The rhythm is now effortless, whereas in the first version, the word repetitions are grating. In Favari's variant versions, much attention is further given to the blank lines. As a rule, poems in a cycle display the same pattern in terms of the lines and the blank lines in between those lines. For instance, every poem in the cycle, Rijks voor de dunne meisje i, cycle for the sun girl i, displays a 1-3-1-1 pattern. It looks as if Favari used to distribute his blank lines as if they are measures in a musical piece. Far more than once did I come across variant versions of poems where no other changes occurs than the shifting around of blank lines so as to get nearer to the sound he wanted. And then I will now go to a poem where it all comes together. What have we found? There's the outcome of my reconstruction of Favari's grant for not publishing many completed poems and for seeking to improve draft versions of poems that he did publish. Five specific reasons apply to the former category. Poems in cycles, family resemblances, too personal, too concrete, and too many meanings. We have further found three reasons that apply likewise to the latter category, too personal, too concrete, over those of meanings. Finally, we found two reasons that apply to the latter category only, in search of the right word and music and rhyme. We are now ready for the poem that caused Favari more trouble than any other poem did. It is named Rotslandschap met scheepstakelage, rocky landscape with ships rigging, and he wrote it with an etching by Hercules Segers in mind. There is a typed version. This is so the etching from the 17th century he used. There is a typed version which he threw down in large and emotional handwriting these words. Look at this. Drie jaar aan bezig. Nooit kom ik uit deze ets. So, in translation, working on this for three years, never do I get where I want to be with this etching. In the end, he did publish it. And that was, is dit. This one. Rotslandschap met scheepstakelage. Wat moet de plaatsing hier van een windmolen? Scheepstakelage zonder schip. Speerdrager met speer. Twee regels verwijderen. Verwijderd. Ik kan de scheepswrakken ruiken. Vijf woordenschappen. Geschrapt. Ooit zo geschonden? Ja, antwoordde ik. Ooit zo geschonden. In The Legacy, I encountered no less than 16 versions of this poem that he wrote prior to the final one. It is very hard to establish their chronological order. In each and every case, we must take the final lines of the published poem quite literarily. Favri deletes lines. He strikes words through. He disfigures the poem. In one aversion among the many, we find a good deal more about what the etching really looks like. The foreground shows pieces of rope of the sail of a ship that for the rest remains invisible. That's their height. Between the rocks, one may notice a male, here, and also a little man, here, head covered and in his hand and length his stick. And here now is the first version of an early version, I must say. Rotslandschap met scheepstakelage. How onloger is here the placing of a windmolen? Unlogical, this male. Scheepstakelage zonder schip. Speerdrager met speer. Geen wind brengt de windmolen in vervoering. De man heeft een hoed op. De speer dient hem tot steun. Hij houdt zich vast aan de speer. Hij nadert bewegingloos tot niets. Het ruikt hier naar scheepswrakken. And this is, this poem is what Favri keeps building on and building on. In all later versions, the first five lines, five lines, remain by and large the same. The position of the blank lines changed somewhat. Most often he places a blank line after the first line. The line, one of the lines of this of this version, the line, you see the line He nadert bewegingloos tot niets. Not moving, he gets close to nothingness. It's the law, yes, it's almost at the end. If Favri was in search of Le Mou just anywhere, then it was here. here are, you see, well, a lot of versions of only just this line. It's just to let you see how he was trying to find the most used, the right word, and he didn't give him satisfaction. so despairing of an outcome, the poet decided in the end to begin quite another version. The first five lines remain unchanged as well as the line about the smell of a shipwreck which has also been maintained in almost all versions. He now strikes out the remainder and puts that very act into words. Remove two lines. removed. Delete five words. Delete it. So he literally did this. Now I come to a conclusion. Everything stated so far enables us to mark with some precision how in an ongoing battle with himself Favri sought to satisfy the poetic command that he articulated so strikingly on a loose sheet of paper in his legacy. The opdracht and the poesie is selfbewust zijn trots en waardigheid aan de taal terug te geven. Self-esteem pride and dignity these qualities then are what he insisted to compose coherent cycles for why he did not wish to reiterate words too much why he rejected poems that turned too personal why he aimed for music and rhythm in his poetry and why he was all the time seeking the words that would render with exactitude what for him they needed to render. Thank you. thank you very much Marita it's very clear very opening I think new insights I hope it was clear for the students as well in any case I think we can conclude that if you wrestled with the translation of the poems it was not your difficulties with the Netherlands but it was the poem that was a wrestling matter also for the poet himself are there any questions in French in English in Dutch I can't understand you maybe you have all this could have been lost probably would have written nowadays and all this is can be can be found at the literature museum has got every everything his widow saved all these papers however he threw away a lot of them but what has remained is now at the literature museum and well you have to ask me permission to see it but you can't see it I give permission to you and so I have to apologize I have to go to the plane very soon now so if you want to ask me still something you can always mail me and Roberto has my mail address yes that's a good idea but if there is some question still now I can answer yes 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 merci encore Marita je l'ai déjà mentionné cette matinée mais je vais le faire encore en fait pendant que Ira est installée sa powerpoint il y a double il y a double raison pourquoi nous sommes ici et une de ces raisons est que Marita Mathijs a publié une sélection de poèmes de Hans Fabry elle a mentionné les versions mais comme elle a dit à la présentation en Amsterdame un mois ago c'est probablement très suitable pour les étudiants parce que c'est une sélection de la plus représentative de travail donc nous aurons l'avance à la bibliothèque et c'est bien sûr à la bibliothèque sur internet donc Verborgen in het Sichtbare qui est un très représentatif c'est un titre et il y a de la seconde raison mais je vais l'expliquer c'est plus tard quand les translateurs auront leur kouserie et je vais l'installation oui oui je vais l'installation oui 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 tu as vite voilà ça va comme ça ouais vous m'entendez ouais alors moi merci bien tu veux dire quelque chose non 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 tu veux en dire quand il faut cliquer oui merci oui si tu veux alors moi je vais essayer en français c'est pas évident alors il faut m'excuser pour des fautes j'ai utilisé une app que Eric m'a suggéré qui s'appelle DeepL alors s'il y a des erreurs j'ai lu ce que l'ordinateur m'a proposé j'ai corrigé un petit peu mais s'il y a des erreurs c'est à cause de l'oeuvre c'est pas moi c'est facile comme ça alors je vous admire déjà pour pour ce bain de fabrique que vous avez eu pendant ce jour c'est pas évident je crois que les étudiants néerlandais aussi auront trouvé ça très difficile la poésie et aussi la poésie de Fabry spécifiquement moi je vais revisiter Fabry parce que lire Fabry en fait c'est une rencontre c'est pas une rencontre facile vous avez vu ces derniers jours avec des bavardages et des conversations réconfortantes plutôt c'est une expérience éthique on ne peut pas saisir le texte on ne peut qu'entrer en relation avec lui encore et encore alors c'est une rencontre difficile en fait et pour moi relire Fabry après plusieurs années de silence relatif mutuel produit un mélange d'excitation et de honte honte de s'être perdu de vue pendant si longtemps excitation excitation de se retrouver j'assume que le sentiment entre moi et le livre est mutuel et la relecture du texte est une remise en question une remise en question de tout on remarque alors à nouveau que la singularité n'est pas seulement contenue dans le texte mais qu'elle réside entre le lecteur et le texte c'est là que se trouve le sens intangible comme l'a très justement dit Véronique hier aux étudiants de Roberto alors la signification du poème en fait s'agit entre le texte et le lecteur ça se répète chaque fois que tu lis le poème ça se renouvelle on peut voir de nouvelles significations là-dedans et c'est ça qui est toujours étrange et qui donne en fait ce qu'on appelle la singularité du texte c'est pas toujours la même chose ça se change et alors j'ai écrit cette thèse de doctorat sur sur Favry parmi les autres en fait c'était sur les blancs dans la poésie les Favry c'était un des poètes et ça fait 15 ans que c'est publié alors maintenant je relis ce poète à quoi il est événement d'aujourd'hui et maintenant je vis dans un monde qui a changé radicalement le monde extérieur a changé radicalement depuis 2006 mais aussi ma vie personnelle alors la vie dont j'étais enceinte lorsque je travaillais sur le chapitre de Favry vient de quitter la maison pour étudier je suis un lecteur maintenant différent je suis un lecteur plus sûr d'elle qui peut se laisser envahir par l'ingrain et vous trouvez peut-être un peu étrange que je commence à parler de moi mais c'est exactement le type de lecture que je veux expérimenter avec vous aujourd'hui une lecture relationnelle dans laquelle la relation entre soi et les autres et donc le lecteur est centrale et c'est pourquoi en tant que lecteur j'ai également le droit de participer en poème il y a une théoricienne comment ça s'appelle qui s'appelle Rita Felsky peut-être vous en avez entendu parler et elle souligne aussi que l'oeuvre littéraire peut créer un réseau relationnel et un réseau affectif disons entre les gens et enfin on peut dire que l'oeuvre de Fabry aujourd'hui a créé un réseau entre nous ici affectif dans cette salle et c'est ça aussi la force d'un texte littéraire qu'elle fait des connexions entre les lecteurs comme on l'a fait aujourd'hui dans la traduction pour exemple dans les ateliers vous avez travaillé ensemble là-dessus vous avez collaboré et le texte c'est une note in the network en anglais c'est un bouton dans le réseau d'accord la différence entre ma lecture du passé et ma lecture du présent me frappe je vois maintenant que l'oeuvre tourne en grande partie autour des relations et donc des connexions la relation entre un jeu le sujet central qu'on voit chaque temps et les choses qui l'entourent mais aussi la relation entre le jeu et vous vous qui n'est pas très étroitement défini et enfin aussi le jeu dans un monde dans un environnement en sens matériel mais aussi écologique alors on va expérimenter un petit peu on peut voir si on peut penser l'être sans relation avec cet environnement et je veux aussi voir avec vous un petit peu si on peut parler de poèmes d'amour ici est-ce que Fabry écrit la poésie de l'amour et dans ce livre-là j'ai écrit poésie de l'amour entre guillemets parce que je ne croyais pas trop que c'était vraiment des poèmes d'amour mais aujourd'hui je crois que ces poèmes-là en fait on ne peut pas les lire comme poésie de l'amour mais plutôt poésie éthique ou psychologique qui cherche de savoir autre chose pas seulement sur l'amour mais aussi sur ce qui est ce que ça veut dire d'être quelqu'un alors c'est plutôt psychologique ou éthique alors on va voir un peu comment ça se marche dans le poème d'accord je vais sauter un petit peu tout ça pour ne pas fatiguer trop d'accord la relation alors c'est pas seulement moi qui s'en occupe la relation dans la littérature il y a aussi des théoréticiens comme Rita Felki mais aussi comme c'est la prochaine non encore la prochaine voilà je commence ici c'est bon parce qu'en fait Favri comme Marita l'a déjà souligné lui aussi en fait il était un étranger comme nous le sommes tout le monde en fait mais aussi en son pratique parce qu'il était né en Suriname et allait aux Pays-Bas quand il avait 5 ou 6 ans et le mot frame de l'ingé étranger on le voit plus souvent dans sa poésie et là c'était juste un exemple ça n'a pas beaucoup d'importance mais vu qu'il est caribéenne disons il est né dans Suriname je l'ai mis en relation aujourd'hui avec un théoréticien d'une île caribéenne Martinique alors peut-être tu veux montrer la prochaine il s'appelle Edvard Glissant peut-être vous en avez entendu parler il est un penseur postcolonial et aussi postmoderne je crois qu'il est beaucoup influencé par Derrida par exemple que Eric va parler après moi alors il a développé une poétique qui s'appelle Poétique de la relation et il dit par exemple un monde en constant devenir et métamorphose dans lequel les humains et les non-humains se partagent alors je crois que ce n'est pas une coïncidence que ce penseur de caribé c'était la première pour utiliser ce mot d'une poétique de relation alors il montre qu'enfin la condition postcoloniale est toujours une relation entre le pays maternel disons ou paternel comment ça se dit et la colonie alors la colonie est toujours en relation multiculturelle ou transnationale disons pour Glissant il a dit que toutes les îles dans la caribe aussi c'était connecté c'était dans une sorte de réseau multilingual multiculturel et que c'est la mer qui fait une connexion entre ces îles alors c'est ça une image qu'il utilise une varie glissant et cette connexion horizontale il dit dans son livre de 1990 est caractéristique de la région et espérait-il deviendra le modèle de relation dans le monde entier il pense à ces relations en termes de temps et d'espace alors moi je crois que Favri vu qu'elle est un poète surinamé aussi a influencé aussi par cette idée d'un multilinguisme et créolisation et aussi de cette relation constante à travers de l'océan en tout cas il avait cette relation avec son propre histoire avec son père qui est resté au Surinam et que cette main constante était aussi à la base de son identité alors cette identité est multiculturelle dirions-nous aujourd'hui et c'est peut-être pour ça que les relations sous toutes leurs formes jouent un rôle majeur dans sa poésie et la question est si Glissant peut nous aider à mieux comprendre cela Glissant aussi il était poète un contemporain aussi de Favri et je pense que ça marche de les mettre en relation comme ça sans trop essayer de de le coller là-dessus on peut mettre une philosophe ou deux poètes en relation sans trop vouloir de cette relation mais juste voir si on peut disons mettre autre lumière sur sur les choses alors comme Favri aussi il prend il parle souvent du sacré et du sacré des relations entre les humains par exemple un sacré sans Dieu il dit par exemple le sacré est de nous de ce réseau ce réseau horizontal entre les îles et entre les humains de notre errance et de notre errement alors et à cause de Glissant qui a compris ce réseau aussi écologique avec la mer entre les îles je vais commencer par les relations avec la nature chez Favri qui comme on a pu lire dans l'introduction d'Eric Lindner dans la traduction la nature était pour Favri une relation avec son père et avec la jungle de Suriname un père qui émenait son jeune fils dans la jungle et apprenait le nom des oiseaux en voyant plus tard des lettres aux Pays-Bas avec des images d'oiseaux aux Pays-Bas alors ce que je vais faire je vais me corriger alors j'ai lu un poème dans ma thèse et je veux le relire et je veux vous montrer que j'ai mal lu je trouve mais vous pouvez juger vous-même alors on y va c'est ça que j'ai dit je n'ai pas une traduction je crois alors ce qui est important est j'ai dit que cette femme dans le poème qui vient chante pour elle-même chante pour elle-même qu'elle est autonome et indépendante comme tous les hommes et les animaux qui sont associés à la beauté dans le poème de Fabry alors j'ai voulu dire que la femme elle chante que pour elle et moi je trouve que j'ai vraiment écrit des bêtises on m'a donné le doctorat c'était gentil mais j'y crois pas trop alors allons-y j'ai mis le français de de la traduction Eric tu veux nous faire le plaisir de le lire pour nous ouais parce que merci oui en remontant le long du fleuve de nombreux saules de nombreuses pierres brouissements des rapides et des roseaux qui dans la langue locale sonnent comme ils sont roseaux par brise légère une vieille femme chantant tout haut pour elle-même au milieu de ce qui environne un bref salut un tout sautement puis le chant reprend plus fort maintenant semble-t-il un peu plus loin seulement je les vois ces deux vaches au bord de l'eau merci bien alors ce que j'ai dit premièrement c'est que Favri il a repris ici un poème de Neyhoff mais on va en parler un petit peu plus tard et ma faute est que j'ai cru le jeu qui a dit une vieille femme chantant tout haut pour elle-même mais quand on lit le poème un peu meilleur plus critiquement c'est le jeu qui se trompe je crois parce qu'elle ne chante pas pour elle-même je crois qu'elle chante par exemple pour lui ou pour pour le spectateur du jeu qui regarde cette scène qui vient sur cette scène qui voit cette femme au bord de l'eau disons mais après un bref salut le salut je crois qu'elle donne un salut à lui au spectateur qui nous raconte cette histoire vous croyez pas alors après le salut et un touchement le chant reprend plus fort alors je crois que plutôt elle chante pour lui ou au moins elle sait qu'il y a quelqu'un qui l'écoute qui lui écoute et en plus il y a ses vaches alors peut-être elle chante pour les vaches alors elle semble être toute seule entre les lignes blanches mais quand on lit meilleur quand on regarde meilleur elle est entourée avec la nature avec les spectateurs avec les autres elle a une connexion avec tout un réseau naturel humain et non humain alors avec les bêtes et je crois que ce regard là peut-être vous croyez c'est un différent minime mais je crois que ce regard là regarde un nouveau regard sur sur le poème de Fabry qu'en fait il écrit souvent les gens comme ça en relation avec la nature et avec les autres gens alors pas pas tout seul enfin et les sujets ils sont pas autonomes ils sont créés ils peuvent exister seulement dans ce réseau relationnel je crois et aussi il se met en relation avec des autres textes vous l'avez vu hier dans la classe de Véronique que c'est tellement intertextuel que c'est toujours aussi en relation avec des autres poètes et des autres textes et peut-être on veut voir un peu le texte de Neyhoff maintenant hum alors c'est un poème énormément fameux celui sur le droit Neyhoff c'est un poète assez canonique et ce poème c'est un des meilleurs connus du Pays-Bas je crois c'est on fait des parodies là-dessus hum alors on va pas le lire maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais je crois que Favri il est en dialogue là avec Neyhoff parce que on voit une femme qui chante toute seule pour Neyhoff elle se trouve sur un bateau sur la rivière avec Favri elle se trouve sur terre il y a une rivière il y a une rivière mais elle n'a pas sur la rivière elle est sur terre avec ses vaches je crois que si on voit chez Neyhoff une certain métaphysique la femme elle chante des psaumes elle chante du dieu là la femme elle ne chante pas du dieu elle chante à lui en relation en dialogue avec lui en dialogue avec les vaches alors il a voulu montrer je crois qu'on est plutôt en relation disons non métaphysique avec des autres humains mais on ne va pas aller là-dedans trop je crois alors il s'agit d'une réécriture de poèmes dans laquelle le lien de la femme avec le terrestre est confirmé aussi comme la rencontre dans le poème de Neyhoff il y a un jeu un spectateur qui regarde la femme sur le haut mais elle ne lui regarde pas et ici il y a plutôt une réciprocité alors ça a changé aussi d'accord alors comme l'homme le lecteur aussi est un témoin qui l'entend chanter et la poésie est elle-même une apostrophe une relation avec le lecteur et donc aussi par définition une question d'éthique singularité de l'objet lui-même d'accord alors on arrive à une pièce un peu plus difficile maintenant la singularité j'avais déjà dit il s'agit entre le lecteur et le texte je crois et tu peux aller au prochain oui alors quelques théorétisiens sur la singularité Derek Ettrich par exemple le texte littéraire un événement un événement qui a lieu grâce au travail du lecteur et Mathieu Sergé il a écrit une thèse sur l'éthique dans la littérature à Louvain-la-Neuve je crois dit la littérature est capable de confronter le lecteur à l'air inattendu ou radicalement différent de telle sorte qu'elle amène à redéfinir sa responsabilité envers l'autre alors c'est un appel éthique la littérature nous fait penser à la relation avec des autres gens et aux relations tout court et finalement Gibson il pourrait y avoir une dimension éthique à la relation à l'indéterminable lui-même et là on arrive à Favri alors on peut dire que ne pas comprendre ce poème-là est déjà une leçon une leçon éthique on ne peut pas comprendre il y a déjà le mot prendre dans comprendre on ne peut pas comprendre toujours la texte on peut y avoir une relation avec la texte qui est plutôt une relation de distance disons qui qui est plus éthique c'est ça que Gibson veut dire et tout ça il est basé sur un philosophe qui s'appelle Lévinas un philosophe français juif qui a critiqué la philosophie occidentale pour sa focalisation sur le sujet individuel d'accord est-ce qu'on va lire tout ça il veut dire que le moi comme le sujet c'est Favri n'est pas toujours autonome est pas autonome est aussi toujours en relation alors il dit que en relation avec l'autre je peux m'occuper de devenir autre comme les autres je peux me réaliser que moi aussi je suis l'étranger pour l'autre alors il théorise souvent les relations entre un moi et entre une autre et il dit le moi infini régnant mystérieusement à partir de l'autre sans contrainte n'est-il pas aussi le retour du moi comme les autres alors c'est Lévinas qui a plus ou moins pour la première fois théorisé cette éthique de relation elle y s'est basée sur un philosophe juif qui s'appelle Buber qui propose une vision plus relationnelle du sujet qui est toujours appelée par l'autre et Lévinas montre que la subjectivité se forme dans et par notre ajustissement à l'autre et c'est avant tout éthique alors bientôt on va retourner chez Favri pour faire plus facile mais je crois que j'ai deux autres citations voilà c'est Lévinas qui confirme l'illusion de la possibilité de possession de l'autre on ne peut pas l'avoir on ne peut pas le comprendre et l'égo est déposé abandonne son élan de souveraineté et entre dans l'éthique dans la relation sociale du dialogue et le désintéressement alors je crois que c'est ça qu'on voit avec tous ces sujets dans l'oeuvre de Favri on va aller à un poème maintenant je crois on y va d'accord là encore une fois je vais me critiquer parce que j'ai écrit ça dans ma thèse on ne trouve pas de jeu bien défini instable dans la poésie de Favri l'homme doit sans cesse se retrouver renommer ou s'invoquer l'autre que ce soit l'âme ou Dieu peut également jouer un rôle dans ce domaine on y va alors je vais utiliser ce poème pour montrer que ce jeu n'est pas confirmé dans cette relation mais plutôt déstabilisé alors il n'y a pas un jeu qui peut se retrouver parce qu'il est toujours en train de devenir je crois que c'est ça qu'on voit dans le poème de Favri Eric je peux-tu inviter encore une fois expulsion dès que cela s'observe ce n'est jamais autre chose cela est indivisible indénombrable reviens te mettre sur mes chaussures que je vois ton visage on est en pleine journée il a plu tes yeux ont la brillance de quelque chose une fourmi cherche quelque chose merci alors j'ai l'idée enfin il joue avec une expression qui s'appelle te mettre dans mes chaussures te mettre dans mes chaussures de quelqu'un d'autre je ne sais pas si on dit ça en français c'est la même chose alors il dit pas qu'il faut se mettre dans les chaussures d'autres parce que là c'est déjà trop comprendre alors on ne peut pas faire ça parce que dans une relation dans une rencontre tous les deux on reste l'étranger pour l'autre on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un d'autre alors cette distance je crois il joue avec ça avec ce petit changement pas dans mes chaussures mais sur mes chaussures comme ça quand une femme elle est plus petite quand tu te mets sur ses chaussures à un niveau égal disons je crois que c'est ça qu'il veut essayer ici de montrer que il ne veut pas écrire sur cette femme il veut parler avec elle il veut avoir une relation disons égale et horizontale littéralement je crois ici peut-être on continue un petit peu alors moi j'ai écrit qu'il y a des attentes dans cette poésie de confirmer l'identité je l'ai écrit il y a 15 ans et là j'ai l'idée maintenant qu'il ne sait pas ça qu'il plutôt recherche cette relationnalité du jeu plutôt de confirmer une identité stable on va voir un petit peu ça c'est un cycle qui s'appelle expulsion on peut en parler après peut-être pourquoi parce que ça veut dire en Pays-Bas aussi outdriving exorcisme et je me demande si jamais exorcisme ce sont plutôt des spirits comment ça s'appelle oui le fantôme les fantômes voilà et la relation surinames par exemple il essaie souvent cet exorcisme c'est très important suriname alors peut-être il y a une relation mais il s'appelle expulsion et il s'agit de la relation voilà merci Eric tu peux le lire c'est un peu noir clarté c'est fait dans ma tête je pense que je suis dans ma tête les autres îles je peux de nouveau les voir la mer aussi semble s'être calmée ainsi je me répète affolement maîtrisé pour rien la myrthe s'est remise à fleurir avec une branche de laurier frais je parviens encore à chasser la plupart des mouches merci beaucoup alors vous voyez un point virgule avec qui Fabry créait un espace entre ma tête et les autres îles et autres se gèrent ici que le j'ai aussi une île que lui-même est une île faisant aussi référence à la phrase de John Donne je crois no man is an island entire of itself alors si vous connaissez sa poème il y a quelqu'un qui est porteur par coeur no man is an island entire of itself every man is part of a continent ça continue je crois que c'est une intertextualité ici Véronique tu tu confirmes oui d'accord merci alors le jeu est une île lui-même et en fait on peut dire qu'il jette une ligne vers les autres îles de l'autre côté de la ligne blanche comme ça de sa tête à les autres îles alors dans la ligne blanche il a comme la mer il a une connexion entre les personnages qui sont des îles ils sont divisés par la ligne blanche et par la mer mais ils sont aussi connectés par cette ligne blanche alors les lignes blanches ils font des connexions et des divisions en même temps toujours et encore et encore il explore l'impossibilité et la nécessité de la relation à travers des lignes vierges qui nous entourent la relation aux autres et il s'agit donc non seulement d'une poésie d'amour mais aussi d'une exploration éthique dans laquelle le moi se perd aussi dans la rencontre et on voit vous avez vu déjà aussi en traduisant ce matin qu'il change tout le temps il va d'un jeu à un lui d'un vous à un moi ça change tout le temps alors c'est pas stable ces identités et je crois que c'est là qu'on trouve l'éthique de Favry et aussi le fait qu'on ne peut pas parler de poésie d'amour mais plutôt de poésie de relation où on cherche plutôt ça que ça veut dire d'être en relation avec des autres et j'avais écrit des choses très compliquées sur Blanchot et Lévinas mais j'ai l'impression que peut-être c'est mieux de parler un petit peu de ce que j'ai dit si vous avez peut-être des idées d'aller dessus ou des autres exemples et de faire un dialogue un petit peu d'aller en relation plutôt que je continue de parler des philosophies compliquées je peux vous l'envoyer si vous avez un train je suis plus curieux de savoir ce que vous pensez de vous ah oui ce sont des exemples merci c'était plutôt une invitation d'échanger un petit peu merci beaucoup d'avoir félicitations pour ton français c'est très clair merci oui maintenant oui je suis désolé je me rends compte d'avoir oublié de te présenter c'est très impoli je l'ai fait moi-même voilà c'était très convenable effectivement qu'il y a une récapitulation de ta carrière dans ta présentation mais peut-être ça vous intéresse de savoir que Ira est professeur de littérature néerlandaise moderne à l'université de Leïde et très active aussi dans les médias et les réseaux sociaux je pense aussi est-ce qu'il y a des questions oui Céronique c'est pas pour moi une question une détection sur le dernier coën celui-là celui-là non on s'observe par rapport à cette idée d'être en relation moi j'ai l'impression aussi que le début du coën c'est un état d'un état psychique qui le trouve en fait de l'attention au départ quand il dit je peux de nouveau les voir le jeu se dit je peux de nouveau les voir on voit que là il y a quelque chose qui s'est passé la fête est si claire et donc il y a deux niveaux pour voir ça c'est un délicat la fête s'est faite dans la fête donc c'était un état psychique qui était sans doute instable pour empêcher d'être en relation avec le bébé avec le bébé qui dit la mère aussi semble s'être calmée donc on a fait quelque chose qui ne peut pas plaisir qui peut-être la relation à l'autre qu'il a qu'il n'a pas pu voir les autres pendant une certaine certaine période oui oui je crois aussi qu'il a empêché de voir les autres oui oui et ça se peut aussi comme Marita a dit s'agir d'un de ses patients dans la clinique je crois qu'il c'est pas toujours le jeu c'est pas toujours le poète c'est souvent des personnages je crois le personnage ouais mais oui oui tu as raison ouais alors autre pensée là-dessus oui vous avez parlé de l'éthique dans le relationnel oui oui ça marche vous avez parlé de l'éthique dans le relationnel et j'étais curieuse de savoir si vous pourriez élaborer un petit peu sur cette éthique est-ce que pour vous du coup le relationnel dans les poèmes c'est un commentaire dans l'éthique de nos relations en dehors de ces textes ou est-ce que c'est vraiment une éthique qui va peut-être gouverner si vous voulez les interactions entre les personnages ou les personnes dans le texte oui oui c'est une bonne question je crois que l'éthique de Lévinas mais Eric peut-être va me corriger après dans sa lecture à lui qui est plutôt philosophe que moi Lévinas c'était un idéaliste ce qu'il écrit c'est un idéal de relation éthique c'est pas une vérité c'est pas une vérité sociale qu'on voit mais il décrit un idéal ce que ça devrait dire être une relation éthique qui est horizontale et où on accepte le fait qu'on ne peut pas se saisir l'autre comme grasp en anglais et qu'il faut toujours maintenir une distance et d'accepter que l'autre reste toujours autre et que pour l'autre je suis autre moi-même alors il le décrit un peu comme c'est ça un espace liminal un espace seuil disons où on se rencontre alors il faut s'abandonner en fait pour aller dans cet espace pour rencontrer l'autre comme étranger lui-même et c'est cet espace qui est éthique qui décrit ça très souvent je crois un espace qui est effrayant parce qu'on se perd mais je crois qu'il décrit qu'il doit se perdre pour se rencontrer dans une façon éthique et c'est ça que Blanchot aussi il décrit souvent et il appelle cet espace la nuit pour exemple ou le dehors et Foucault il a écrit un essai là-dessus qui est assez compréhensible qui s'appelle la pensée du dehors dehors et je crois qu'on peut le décrire comme le même comme le même espace un espace ça a eu un espace liminal où on se perd pour rencontrer l'étranger alors c'est éthique idéaliste mais aussi pratique dans une certaine façon et ça s'agit de ne pas faire de l'autre quelqu'un qui qui se ressemble alors de respecter le fait que l'autre est l'autre et il écrit par exemple un poème d'amour où il dit tu fais quelque chose de moi que je ne suis pas c'est un de ces poèmes et c'est ça qu'il veut décrire comment est-ce qu'on peut se comporter comment est-ce qu'on peut aller en relation sans faire ça ça va c'est une réponse ouais d'accord merci et chez Blanchot il s'agit plutôt de relations entre le lecteur et le texte qui doit être pareil ou le texte doit être étrange en fait que le texte n'est pas être saisi mais c'est assez c'est compliqué chez Blanchot il s'agit aussi plutôt du du texte plutôt que de relations sociales comme Lévinas il était sociologue est-ce qu'on pourrait dire que la langue finalement est plus un obstacle en fait dans les relations oui mais aussi une nécessité tous les deux oui c'est ça qu'on peut parler beaucoup que comme dans l'autre poème ce sont plutôt les Blancs qui donnent un espace de rencontre c'est la silence mais aussi on a besoin de langue pour se rencontrer c'est cette tension je crois qui décrit toujours oui c'est vrai mais est-ce que vous avez le je suis curieuse si les étudiants vous l'avez lu de temps en temps aussi comme poésie de l'amour ou pas du tout non parce qu'on a parlé souvent vous avez eu beaucoup d'exemples des poèmes qui sont intertextuels ou qui sont plutôt des philosophies de langue de langage mais souvent il est écrit sur des femmes sur la beauté des femmes la beauté des oiseaux par exemple aussi et on peut dire que c'est une déclaration d'amour aussi j'aurais dû t'avoir suivi moi aussi la vision classique donc n'avoir pas pensé à cette lecture oui c'est aussi une invitation pour le lire un peu plus romantique plutôt que philosophique et c'est ça aux Pays-Bas on a eu tout un despu au début il est lu seulement classique autonome comme un poète qui écrit toujours sur le langage et après on a débaté on a dit il faut le lire aussi qu'on peut être plus romantique sur le monde sur la nature des oiseaux la beauté d'accord alors on y va aux philosophies d'Éric Spinois merci beaucoup Ir bien sûr t'en prie merci d'accord Merci. Ok, je ne vais pas faire deux fois la même faute, donc maintenant je vais présenter comme il faut. Eric Spignoie, il est là. Donc, dans son cas aussi, je vais oublier plein de choses parce que sinon il faudrait faire une conférence sur lui, en fait. Il a obtenu son doctorat en 1994 sur Paul von Osteij, que mes étudiants devraient connaître. Il est professeur de littérature néerlandaise à l'université de Liège, qui est, si je ne me trompe pas, le siège néerlandais le plus ancien dans le monde, qui a été en tout cas fondé par Guillaume Ier, d'Orange. Là, oui. Là, oui. Peut-être que ce n'est pas le plus ancien. Avec l'université de Gans. De Gans. Donc, les universités de Gans et de Liège ont été fondées par Guillaume Ier. À l'époque du Royaume-Uni des Pays-Bas. Voilà. Que je répète souvent à mes étudiants. Voilà. Il est lui-même poète. Il écrit des essais dans la presse, et dans la presse poétique en particulier. Et il a publié plusieurs recueils de poèmes qui ont, la plupart, ont reçu un ou plusieurs prix. Je me limite ici aux titres qui ont été effectivement, qui ont reçu effectivement des prix. de Jach Sindesneu, donc les chasseurs dans la neige en 86. Suzette en 90, ou 90, je devrais dire. Boze Wolf, donc le loup méchant ou enragé en 2002. Et Dor de Karmel, la chambre morte en 2011. Merci d'être ici. À toi la parole. Bonjour, hello. I admire the courage of Ira. I teach at a francophone university. I'm going to speak to you in English. She doesn't teach at a francophone university, and she had the courage to speak to you in French. I'm a typical Flemish person. I'm too ashamed to do that. The title of my talk is He Who Speaks the Truth as a Cretan Too. It's a quotation from a Favri poem, which I would like to discuss more extensively. And I situate in my little talk, Hans Favri, between Derrida and Lacken. Where do I begin? In the 80s, 1984, 1985. There was a brief correspondence, there were a few letters exchanged between Paul Klaas, who is a rather well-known literary scholar, in Flemish literary scholar, and Favri. Favri, Klaas was preparing an article, an article on a Favri poem, Op een hond zijn kopstak, which I translated rather clumsily as Up put a dog its head. A poem which contains quite a few intertextual references, and to be sure, if he was on the right track, Klaas simply asked Favri himself to help him identify the references in question. And Favri willingly complied. He supplied the information that Klaas asked him to supply. Klaas subsequently incorporates this information in the draft of an article, an article he sends to Favri, and an article which will, which was published, finally published at the end of 1985, under the title Hans Favri, een constructie-deconstructie, D-E, D between brackets, Hans Favri, a construction, deconstruction. Favri reads the draft of Klaas' article, and in a letter from February 1985 commends on the article, and more notably on the double perspective used by Klaas to read his poem, the constructive-deconstructive perspective. And Favri writes, the opposition constructive-deconstructive reading is certainly instructive, although I have to admit that I am not a novice to literary theory to the extent that the journey was a complete revelation to me. In other words, Favri suggests that he is familiar with contemporary literary theory, and especially with deconstruction. This made me wonder, where, if this is true, where does that knowledge Favri refers to, his being acquainted with literary theory and deconstruction, where does that come from? Well, there is one very interesting source, it is the catalogue of Favri's library, established by a person present here, by Roberto. An invaluable source, because it allows the scholar to acquire an excellent idea of Favri's reading. I browsed through the catalogue, and I had almost given up hope to find anything useful, until, at the very end, there is a small list of books in the publication, in the catalogue established by Roberto, containing books used by Favri, as well as by his wife. And in this list, at the end of the book, there is this book, Jonathan Culler, On Deconstruction, Theory and Criticism After Structuralism, a book first published in 1982. And there are not, there is not just one, there are two copies of the book in his own and in his wife's library. Two copies, which suggests that the book had some interest to Favri himself and probably also to his wife. Another thing, I found recently, in the days before this meeting here, that one of Favri's close poetic allies, Rijn de Poet and critic Rijn Blom, was also a colour reader. So colour was around in Favri's circles. It was certainly not an unknown name. Anyway, we can suspect that Favri read this book. This would have been consistent for that matter with his great intellectual curiosity. There is not much biographical information available, but what we do know suggests that he did follow many disciplinary fields with great curiosity, as can be inferred once again from Danino's catalogue of his library. We also know that in the early 80s deconstruction and post-structuralism were all the rage. They were conceived of as the successors, albeit controversial, successors of structuralism. And this is how, by the way, how deconstruction is presented in Koller's book. What we don't know is if Favri was favorably impressed by deconstruction. It is also hard to tell if what he knows about it exerts influence or has exerted influence on his later poetry, that is, on his poetry starting with the collection Silken Chains, which was published in 1983. Let's now turn to what Klaas does in his constructive-deconstructive reading. So he submits a poem by Favri to a double reading. First of all, a traditional, constructive reading, which Klaas aims for a normalizing and coherent, unifying interpretation and traces the poem back to the subjectivity of its author. Now, actually, Klaas undertakes this constructive reading only with a view to deconstructing it, of course, but deconstructing it, revealing that the text is made up of intertextual traces and cannot be produced to a single meaning, to reveal also that the allusions incorporated in the poem refer to heterogeneous sources handed down to us by other sources, or which are themselves traces of other sources, etc. So, to reveal that reading never ends. Reading will never find the ultimate meaning and origin of the poem. It can only be the start of a perpetual peregrination from one text to another. Revealing also that every text is a montage of pre-existing fragments, that the author is fundamentally expropriated, he is no longer the masterful producer of his text, but a recycler of pre-existing texts and fragments. It is, of course, no coincidence that Klaas' article was published in 1985. It was a sign of the times. Klaas is among the critics who helped initiate a new stage in the reception of Favri's work. Before that, initially, in the 1970s especially, Favri was seen as the classic modernist, the author of autonomous, self-sufficient language objects resulting from a strictly imminent process. Due to, or under the influences of critics like Klaas, Favri also became, came to be seen as a master of ingenious intertextual play. A shift which is, of course, linked to the onslaught of post-structuralist criticism in the 1980s. Since then, things have changed. Various alternative perspectives have been used to read Favri's work, various, to name but a few, from a wide variety of approaches, post-colonial approach, sociological approach, research, political historicizing approach, etc. In short, in reading Favri's work nowadays, critics use methods coming from various horizons. There is a methodological diversity, which is a sign itself of the end of theory. Theory, literary theory in the second half of the 20th century, structuralism, post-structuralism, deconstruction, etc. Theory is gone, this liberates the field for plurality of generally contextualizing approaches. Now, the question I would like to use as a starting point of the rest of my talk, is a deconstructive reading effectively the most appropriate way to read Favri? There are arguments to say that it is. There are arguments for construing Favri's work as a poetic operationalization of the ideas of Derrida, whose thinking inspired classes, deconstructionist reading of the poem we discussed, Output Dog Its Head. This poetry is indeed playful and ironic. It masterfully and subversively wields learned, and also less learned, allusions, allusions coming from all horizons, and it dislocates every attempt to arrive at a coherent and or definitive reading. As I announced, I would like to discuss one poem in greater detail, to supply you with a concrete illustration of what I am trying to say. It is this poem. As far as the eye can see, as the English translation goes, I will read it in Dutch, but you can follow the Dutch, the English or French translations if you wish. For as far as the eye reaches, it is an absolute view. In how far I think, as I think, that I can never have a existence, who lies, who lies, who doesn't mean anything. Who speaks the truth, is himself a credencer. One can, as I announced, perfectly undertake a deconstructive reading of this poem. And if one does so, the first thing one would probably focus on, first and foremost, is the intertextual reference in the final stanza. He who speaks the truth is a Cretan too. This refers to a passage in the Bible, probably in the Bible, and more specifically, in the first letter of Paul to church leader Titus, a passage which reads, one of themselves, even a prophet of their own, said, the Cretans are always liars, evil beasts, slow bellies. This witness is true. This witness is true. He who speaks the truth. The Cretans are always liars. Liar is a Cretan too. Who is this prophet? Well, we happen to know that. The prophet in question is presumably Epiminidus of Knossos. ancient Greek philosopher, poet, semi-mythical seer. In other words, Favri probably borrows from Paul, from the Bible. Paul who is himself directly or indirectly quoting Epiminidus. What do we know about Epiminidus? He was the author of a substantial body of work, of which only fragments are left. Fragments quoted by later authors, so among others by Paul, and also by the Greek poet and scholar Callimachus, in his hymn to Zeus. Epiminidus was considered an important figure in this time, which didn't stop the almost utter annihilation of his work. The text containing the examiner, the verse, the actual text containing the passage Paul refers to, this text is lost as well. Meaning that the first origin, the first source to which Favri ultimately refers, has gone, has disappeared. Problematic is also the fact that it is, it has become impossible to establish why exactly Epiminidus considered all Cretans to be liars. What did he mean by that? The verse, the line, the examiner, was however appropriated by later authors, who used it for their own purposes. They said that Cretans are liars because they think, Cretans think of Zeus as mortal, as opposed to the Greeks, for instance. So they're liars. They think Zeus is not an immortal deity, but a mortal entity. They're liars because, from the perspective of the Romans, because they resist Rome. Apparently, Cretans were often mercenaries and hostile armies, which gave them a bad reputation as well. Another reason for calling them liars. Paul called the Cretans liars, but he meant, he more specifically meant, the Jews on Crete, or the Jews of Crete. So, the same line is used in a number of very different contexts, with the effect that they have or acquire meanings, which are very different as well, which can be considered a fine example of iterabilité, iterability. The fact that utterances can be repeated indefinitely, they remain the same, they don't change, their form doesn't change, but their meaning does. because of the fact that they appear in very different contexts, which bestow meanings upon them, that radically deviate from the original meaning. What do we know about Epimonides as a historical figure? We know very little with certainty. Very little reliable information about him is available. There are, however, semi-mythical stories about him. He's said to have reached an impossibly high age, somewhere between 154 and 199 years old. He's said to have fallen asleep at one given time for 57 years, etc. This is, of course, hardly realistic. This is, without a doubt, contrafactual. This is simply not true. There are a few more realistic accounts, of his life or facts in his life. However, the information we have on these events in his life is very often contradictory, so not very reliable either. We can suspect, because various sources talk about this, that he travelled at one given time from Crete to Athens. But there are conflicting views with respect to the year of his arrival and the reason for the trip. So, all we know about Epimonides has come to us, has been handed down to us by texts. The veracity of these texts can no longer be verified. In other words, the real Epimonides is no longer with us. He's disappeared forever, for good. He's disappeared. He has dissolved in a tangle of what classical scholars would call fragmenta and testimonia. The final story concerning Epimonides, which is, of course, a very nice story from a post-structuralist or deconstructionist perspective, is the following one. It is also said about Epimonides that after his death, his skin was found to be tattooed with letters. In other words, his body, his living, real body, had been gradually appropriated by symbols, by language, by writing. Derrida would say by écriture. All that remains of him. The real Epimonides is a text written on a parchment that used to be his skin. So, deconstructively reading this poem, as far as the eye can see, would amount to saying that this poem is first and foremost an intertextual montage of fragments borrowed from older texts, with the most salient example being the allusion to Epimonides. The poem is a conglomerate of traces without an ultimate origin and meaning. and also a desubjectivizing text, which is not an expression of the subject of Favri, but a collection of sampled, pre-existing textual material, decentering its author, decentering Hans Favri. would also amount to saying that there is no definitive and ultimate truth behind this text, no truth that can be discovered, unveiled, which would correspond to Derrida's conviction that the only truth of texts is that of a permanent deferral and dissemination of meaning. And believing otherwise, believing that texts contain any other form of truth, is being prey to what Derrida would call a metaphysical illusion. Now, is this what this text is about? Is this the preferred way, the prime way of reading this text? I would like in the rest of my talk here today, at least explore the possibility of an alternative reading. An alternative reading, which stresses, as I am not inventing anything new here, many readers of Favri have done this, in which I explore and underline the importance of paradoxes in Favri's work. And I am trying to establish a relation with the way Favri considers truth, views truth. Maybe there is in Favri's work a truth concept which is not Derrida's truth concept. That is at least what I would argue for, an argument that I would like to develop here today. Let's go back to our allusion to Epiminidus. He who speaks the truth is a Cretan too. It is an intertextual allusion, certainly, but it is also a way of embracing contradiction as truth. Now, what does Favri say here? He who speaks the truth, speaking the truth, being a Cretan lying. All Cretans lie. So, it is apparently possible, if one takes these lines at face value, at face value, it is apparently possible, and maybe even inevitable, to speak the truth and lie at the same time. A paradoxical truth concept. When one takes a closer look at this poem, I think one is bound to conclude that this poem abounds with paradoxes. It contains, like many other Favri poems, numerous examples of paradoxes. Let's take, for instance, the first two lines of the poem. As far as the eye can see, the discrete has been seen, which can be read as seen. That would be the simplest reading of these lines. One sees everything, the discrete, all separate things, all things that are in the field of vision, as far as the eye can see. One sees all things that are in the field of vision. But also, and here I have to go back to the text, the original formulation of the text. Being seen, in Dutch, it can also mean being duped, being cheated. So, as far as the eye can see, the discrete has been cheated, duped. In that case, the first would mean all things in the field of vision are not seen as they are. There is even a more radical reading possible. Being seen, gezien zijn, in Belgian Dutch, has an even stronger meaning. Being seen, it means something like being doomed, being on the verge of becoming lost. And in that case, one could read these opening lines as, All things in the field of vision are on the brink of disappearing. Which is quite different from our initial reading. Quite different from saying, one sees all things that are in the field of vision. One sees everything that one sees, and one doesn't. Paradox. This is not a thought that is unique to this poem. There are a multitude of other Favri poems advancing similar paradoxical thoughts. Things are present and absent at the same time. Things are almost gone, but they are still there. They are not entirely gone. The empirical, the sensorial, the real, what one sees, is always also penetrated by the rational, the conceptual, the symbolic. by memories sometimes, and vice versa. And vice versa. Memories and mental images interfere in the process of perception, which itself produces new memories, destabilizing established mental images, etc. Another example of a line which can be read in quite contradictory ways. He who lies blows away. The sixth line, if my count is correct. He who lies blows away. Which can be read at face value. He is saying someone who is a liar, who is not authentic, who is deceitful, will blow away, will not last, will not endure, because of his lack of truthfulness. A liar knowingly and willingly deceives people, or reproduces the delusions of the day. But, that is the reassuring and optimistic thought. He will be blown away, because people will immediately, or in the end, expose him for what he is. History will tell and will reveal the truth about him. He will not last, he will be forgotten, he will be erased from history. Truth will ultimately trump lying. Optimistic reading. And more specifically, here we can establish a link with the talk given by Marita. This line can be read as formulating the categorical imperative of the poet. Only truthful, real truthful poets will last. Marita referred to this note she found in Favri's paper. What has to be done in poetry, you have to give back to poetry its self-esteem, its pride, its dignity. So, Favri was a highly ambitious poet. And this line can of course be linked to this ambition. His ambition to write poems that last, that endure. And you will only succeed in doing so, when you write poems that are truthful. Truthful to your vocation as a poet. For several reasons. Because they are formally accomplished and compelling. And or because they reflect upon fundamental truths in life. Fundamental existential truths. Yet another possible reading is conceivable. He who lies, he who lies. We are all liars. There is, in one of Favri's other poems, the well-known line. Je pense, donc je mens. I exist, therefore I lie. Existing as a human being. Existing as a being that speaks, that uses language, that wields language. Automatically means lying. Everybody, every human being lies. And we all blow away. So, in fact, what he does here is remind, in this reading, Favri reminds us of a simple existential fact. We are all speaking beings. The Latin expression is animal loquens. The animal that speaks, that's the human being. All these animals that speak are liars. And they're all mortal. And yet another reading is possible. By reading the line, he who lies blows away. As we already suggested, in fact, as a performative contradiction. Yes, okay, we can say this. He who lies blows away. But is it true? Is it factual? Does true art really endure, for instance? We can think of what happened to Epumenidas, who was the author of a substantial body of writing, who is today almost forgotten. All that remains of his work are small fragments preserved in the work of others. And whose afterlife outlasts that of most other human beings. But the man himself is gone. He's vanished. Most of his texts are destroyed. And hardly anybody reads Epumenidas anymore. What I know about him, I had to look it up, of course. Specifically for this talk, I didn't know anything about Epumenidas. So, he's gone. His afterlife is almost gone. One can even wonder if the same thing, not to the same degree, but if the same thing is not already to some degree happening to the signifier, the name Favri as well. He himself is dead. He passed away in 1990. It is true that he secured a symbolic afterlife for himself by creating a superior poetic oeuvre, about which we're speaking here today. We assure that his afterlife, we give him an extended lease of symbolic life or an extended lease of afterlife by talking about him. But, this being said, there seem to be signs that this afterlife has started to gradually fade away. I'm sorry to say that, but I think it is not contrary to the facts. It is true that an anthology from his work has just been published, but not this. Apparently, the publishing firm, the publisher who published the collected poems, was no longer willing to invest in a new edition of the collected poems. Favri's readership seems to be aging. It is not certain, I think, if he's still a venerated model or an inevitable point of reference for younger poets. And I'm not sure either if this type of polysimous erudite poetry still has much appeal among poets, younger poets and younger poetry readers. And we can go on like that. The poetological paradigms of modernism and postmodernism that inspired Favri's writing have become outdated. And we can even formulate more radical thought. There is also the diminishing prestige and possibly even future marginalization of written, printed texts, literature and certainly poetry. To make a long story short, a performative contradiction, my claim that truthful artists and poets will last is maybe counterfactual. My claim may be cynical, ironical claim, I know full well, I know all too well that in fact truthful artists, poets will last. And we can say the same thing for that matter about the claim. Someone who is a liar, someone who is not truthful, will not last. Is this true? Maybe this is a cynical utterance, saying in fact, I know very well this is not true. Summarizing, he who lies blows away can be read as saying, someone who is not truthful will not last. But also as it is not true that someone who is not truthful will not last. Or as truthful artists, poets will last, but also simultaneously as it is not true that truthful artists, poets last, endure. Yes, another example of a line that can be read in various contradicting ways. I think it is best that I skip this. I think you will get my drift by now. Well, voila. Why am I insisting on this? Well, talking about Derrida, I happened to give a course this year in Liege University on Favri. One of my other courses is on a famous text of Derrida, Le Factor de la Verité, The Purveyor of Truth in English. A text published in 1980, a text which is a critical comment of or on another very well-known text in the structuralist, post-structuralist theoretical tradition. Le Séminaire sur la lettre volée, the seminar on the purloined letter, a text published in Lacan's Écrit in 1966. To understand Derrida's critique of Lacan, one has, of course, to read Lacan's Seminar, which is not an easy task, as you may know. There are a few important elements that one can retain when reading Lacan's Seminar. One of the things on which Lacan insists in the seminar is the nature of truth. What is truth? La vérité. Truth, Lacan says, has nothing to do with reality. You are not being truthful when you describe reality in a factually correct way. That's not truth. That's exactitude. That's not truth. What is truth? Truth is the product of the symbolic order, of signifiers. We are immersed as human beings in the symbolic order, and they determine our subjectivity. They determine who we are. They determine our truth. And Lacan uses Lacan uses the post-text to illustrate this truth. What is the purring letter about? A compromising letter is stolen from the French queen by an evil-minded minister, who thus acquires power over her. The efforts undertaken by the police to retrieve the letter are futile. And then, finally, the protagonist, Dupin, finds the letter and returns it to the rightful owner. Why does the police not find the letter? Because the letter is not a real object. It is a signifier. A signifier which has a paradoxical nature. It is present and absent at the same time. It is not material as real objects. Real objects are present or absent. Signifiers are always present and absent at the same time. Because they refer to an object that is absent. And they produce meaning that is not tangible. And that is why the policemen didn't find the letter. Because they were not looking for a signifier. They were looking for a real object. And that is, this paradoxical nature of the signifier, is what is stressed time and again by Lacan in the seminar. The seminar hovers all the time between absence and presence. What is vérité? What is truth? Truth, c'est à ce qu'elles se cachent qu'elles s'offrent eux le plus vraiment. Truth is therefore an indissociable symbiosis of se cacher et s'offrir. Veiling and unveiling. Truth can only be glimpsed or suspected in the unreal space. Between lack and presence created by symbolic order. I am afraid my time is more or less up. But this is a very different truth concept from Derrida's truth concept. Derrida, who considers the signifier to undertake a voyage through an intertextual galaxy. It is not hovering between veiling and unveiling, between absence and presence. It is dissemination. It is dissemination. It is deferral. It is the impredictable voyage of the signifier from one context to the next in new constellations of signifiers, etc. My idea, I am summarizing. My idea would be that Favri's truth concept, due to this importance of paradoxes in his work, is closer to that of Lacan. Meaning that it is of course possible to read Favri's work, using the starting points of deconstruction, as Paul Klaas has done in his deconstructive reading. But this reading, but this reading may not be the most appropriate one, because it dissimulates, in a way, the importance of this paradoxical truth concept in Favri's work. This is not to say that Favri was a pupil of Lacan, that he was in any way influenced by Lacan. I don't think he ever read Lacan. There are no traces of Lacan in his work. Lacan is mentioned a few times in this work, but for the rest, this work focuses mainly on Derrida. There are other reasons, I think, which can explain why Favri's truth concept is a more paradoxical one, but I will try to elaborate upon these reasons in the written version of what I tried to bring to you today. I think my time is more than up. I will conclude. Thank you very much, Eric. In spite of the negative vision on the success of Favri nowadays, it's declining, according to you, which is a little bit strange, since we are presenting also a translation in another language that might be the beginning of more reputation abroad. Other very urgent questions, because we are a little bit delayed, so if it's really, really short and urgent, you can ask a question. Otherwise, I suggest that you do it privately in the corridors to Eric, and that we go to the causerie of the translators. Kim Andringa, who you have already seen this morning, is one of the most active traductors of the Netherlands and the Frison in French, and vice versa. Kim Andringa, who does that for 20 years, she teaches at Sorbonne, at Liège. Kim Andringa, who is also in the redactions of revues such as Etudes Germanic and Septentrion. And here, today, we have Eric Sucher, who is absent a second, and Eric Lindner, who is already here, and Eric Lindner, who is already here, and Eric Lindner, in his case, I will also forget a lot of things. But he is one of the most active poets the most active poets in England, he published also in the Poetry Review in England, Manuscripts in Autry, Interim in the United States, and Action Poetics, especially in France. And he published four records since 1996, Terrain, Terrain, in 2010, it's the last, and he is performer and poet. And in this sense, some critics have spoken about an enlargement of the poetry as an element distinctive of his career. And recently, he published a novel, 51 ways to postpone the love, in the 50th man, in the 50th man, the Lifter at Estelle, where, of course, the love, but also the cinema, they play a central role. Et Eric Sucher, par contre, vous pouvez vous installer entre-temps, est aussi poète, parmi les plus actifs en France, et il est effectivement membre aussi de la rédaction de Action Poétique, lui aussi, et il est critique d'art, et il enseigne l'histoire et la théorie des arts à l'école supérieure d'art et de design de Saint-Etienne. Et voilà, ils vont nous entretenir avec une causerie dans laquelle ils vont nous expliquer comment ils ont fait la traduction de Favéry. Et on m'a dit que c'est une causerie self-student en irlandais, donc ça se fait toute seule. Voilà. Je précise, je ne fais pas partie du comité de rédaction d'Action Poétique, parce que l'Action Poétique n'existe plus depuis 10 ans. D'accord, j'ai raté cette information qu'on trouve sur Internet, au présent. Wikipédia. Je m'excuse, mais... Et j'enseigne l'écriture. Ah ben, ça va être un jour aussi. Tout le monde nous entend ? Ça c'est fort. Merci. J'ai choisi pour une causerie, une bavarderie, et pas une lecture, parce qu'il me semble bien de parler un peu avec Kim Anirat, malheureusement, elle est partie. Et Eric Suger, qui est ici. J'ai publié deux articles. À la fin de notre traduction, on va parler un peu sur comment on a fait la traduction ensemble. Tout le niveau correction était entre Kim Anirat et Eric Suger, bien sûr, parce que je suis en fait seulement l'explicateur du Nirlandais. Donc, mon français n'est pas si bien que je peux, à ce niveau, assister aux corrections. Donc, grâce à Marita Matthijsen, j'ai visité le musée de la littérature de la Haye, où je suis né. Et je vous dis à Eric Spinoa, quand il est intéressé de venir, de ne pas prendre un hôtel, mais peut-être un logement pour un mois. Parce qu'ils sont 43 boîtes, et chaque boîte a 8 dossiers. Donc, c'est énorme, cet héritage de Favri. Pas seulement les variations que Marita a montrées, mais aussi toutes les lettres, toutes ses correspondances. C'est très, très intéressant. Donc, j'ai un article très court, de 5 pages. Mais ce qu'on peut trouver dans le musée de la littérature, je conseille les autres de le faire. Donc, il y a beaucoup à trouver dedans. L'arrêt du déclin. Donc, ça très court, c'est l'idée d'écrire, de Favri. Comme il n'a pas donné beaucoup d'entretiens, mais comme il a écrit aussi, on peut le voir dans le musée de la littérature. À part de cette introduction, Hans Favri, le poète de composition, j'ai fait une deuxième lecture. Je ne vais pas la lire en français, mais qui s'appelle... Hans Favri, en français, le traducteur est toujours tort. Et Kim m'oblige d'enverser en néerlandais. De faire taille à l'héritage, Hans Favri, en France. Et donc, je parle un peu avec Eric, comment nous sommes commencés à traduire ensemble, Favri. Donc, j'ai trois périodes à Paris. La première période, c'était l'année de mon début, 96, où j'habitais six semaines dans une pension arabe algérienne, comme le seul blanc. Et c'est le fils de l'hôtel, Ferhat, qui m'a appris un peu le français, comment on peut apprendre. Pas à Paris, mais à la ferrifierie de Paris. La deuxième période, j'ai habité dans la Marais, avec une femme française. Et c'est elle, Sandrine Liner-Dumont, qui a traduit Mennendorfin, 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 en français. Et ça, c'est publié par Philippe Beck, dans une revue qui s'appelle Caderno. Une revue à l'époque très importante, je pense. Et Philippe a décidé de publier tout de suite cette traduction, parce que nous sommes dans le Caderno 3. Quatre. Quatre, et je crois, Hans Favri est dans le Caderno 3. Et Philippe m'a dit, Philippe Beck, le poète, que pour lui, Mennendorfin, il est en parenté avec la poésie peut-être d'Olivier Cadiot, Pierre Alferi, ce qu'il fait dans les années 90. Et il était très surpris qu'il avait une Irlandais, né en Suriname, qui fait le même genre de sortes, joue avec la langue dans les années 70 déjà. Donc, il a publié tout de suite. Il y a une troisième période où je suis rémigré en Hollande. Et il y a quelqu'un qui me téléphone pour faire une ouverture pour un vernissage avec une lecture. C'était Eric Suger. Donc, moi, j'ai pensé d'arrêter avec la France, que ça suffit après quelques années. Mais grâce à Eric et notre amitié, peut-être que je comprends mieux à mieux les relations, ou la grande différence de la poésie néerlandaise et française aussi. Donc, en fait, pendant son visite en Hollande 2000 ans, au plus tard, j'ai donné à toi, Eric, le livre Gédéric Tintweil, le deuxième. Et quelque part comme ça, on a pensé de la traduire ensemble. Est-ce que tu te souviens ou tu veux dire quelque chose ? Oui, peut-être un petit mot, parce qu'on s'adresse à des jeunes gens. Il y a une énorme différence entre la poésie française et la poésie néerlandaise. On n'est pas du tout dans le même monde. Une grande partie de la poésie dite contemporaine française, du cas à laquelle j'appartiens, est très influencée par les États-Unis, par l'idée d'une littérature expérimentale, et aussi bien par ce qu'on a appelé les « language poets », Bernstein notamment, que par des certaines formes de littéralité données par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Locard, qui est très important pour nous. Et au début des années 90, il y a un grand mouvement avec Olivier Cadiot, qui publie l'art poétique, qui va tenter de dépoétiser ce qui pourra apparaître comme une tradition française, celle de Bonnefoy, de jacotet, française, francophone en tout cas, et de l'amener sur quelque chose qu'on va appeler la post-poésie. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment de la poésie, qui ne ressemble pas à de la poésie, qui n'est pas forcément versifiée, et qui mélange en fait différentes natures textuelles, à la fois du théâtre, du roman, du document, à différentes vitesses. Alors pour nous, les Français, en tout cas le clan de post-poètes auquel j'appartiens, la poésie néerlandaise, mais je dis ça en toute naïveté à l'époque, nous apparaît comme une poésie extrêmement classique, travaillant ce qu'on appelle le vers libre international, c'est-à-dire un vers non mesuré, qui peut-être est un peu trop, un peu trop lyrique aussi, un peu trop classique, un peu trop, un peu trop poétique. Alors, c'est pour ça que cette découverte de Favre est importante, pas simplement pour moi, mais aussi pour Christophe Tarkos, qui est mort maintenant, et pour Philippe Beck, qui est toujours vivant, Philippe Beck est un des poètes français les plus importants, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, ah non, en fait on s'est trompé. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une poésie néerlandaise qui est beaucoup plus complète que l'idée qu'on peut en avoir, ça c'est une réalité, et puis effectivement, il y a ce poète, 72, qui est capable de faire de la post-poésie, finalement, comme on l'a fait nous au début des années 90, c'est-à-dire 20 ans plus tard, avant la lettre. Donc, Man and Dolphin, c'était effectivement un choc, comme l'ont été Redirten et Redirtenzwe. Oui, je pense que la comparaison avec Cadio et Alferi, c'est seulement, ça compte seulement pour Man and Dolphin, je ne sais pas si tu es à court, d'accord ? Oui, oui, seulement, mais simplement, on s'est rendu compte qu'en fait, cette idée d'une poésie dépoétisée, on a employé le terme tout à l'heure de désubjectivée, de d'un coup, on la reconnaît à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça vous parle quand je parle de ça, pour expliquer l'importance de Fabray. Après, grâce à Éric, j'ai découvert plein d'autres poètes, tout à fait néerlandais, tout à fait passionnants, Van Dijkshorn, Tony Sosterhoff, et tant d'autres. Donc, on a travaillé ensemble, d'abord, sur un livre, Ransfavri Poème, 80... 62, 68, 72, qui est apparu chez le théâtre typographique, qu'on a fait tous les deux, et la créatrice était Kemann Rinkha. Oui, on a présenté là, dans l'Institut néerlandais, à la fin de l'existence de cet institut. Vous savez, peut-être, il y a une grosse coupe de budget culturelle par le secrétaire du ministre Albert Zellstra, en 2012. Donc, c'était une des choses finales qu'on a faites dans la littérature, c'est présenter ce livre. Après, j'ai fait un blague une fois, quand on a 65 ans, tous les deux, on va traduire toutes Fabry. Après, Éric, vous êtes téléphoné par cet éditeur de Vies Parallèles. Est-ce que tu peux dire ce qu'il se passe ? Oui, alors, Vies Parallèles, c'est un éditeur bruxellois qui tient, c'est Manel Roquette, qui tient une librairie, qui tenait une librairie, qui est une librairie des plus importantes pour la poésie, en tout cas, à Bruxelles et sans doute en Belgique, qui est Ptyx, P-T-Y-X, et qui est aussi un éditeur un peu fou et qui m'a donc proposé de faire la traduction des œuvres complètes. C'est le volume jaune-oranger qui est ici. Voilà ce qui est un peu impensable pour moi qui bégaye à peine le néerlandais, je peux le dire, mais guère plus. En tout cas, surtout pas traduire tout seul. Donc j'ai proposé une équipe de choc, un peu Mission Impossible. prêt pour cette mission. Kim Andringa faisant donc une première version à partir du texte. Et Eric et moi travaillant, donc ça partant de cette version, sur l'affinage, le raffinement, le détail. Et ensuite, Kim et moi travaillant sur nos antagonismes dans l'idée de la traduction. et elle, sur le côté « tu te trompes, ça ne veut pas dire ça ». Et moi, ce n'est pas grave parce que je préfère que ça dise ceci. Donc, c'est ce que je dis dans l'article. le traducteur a toujours tort. Je pense que, en fait, c'est une forme d'amitié de travailler ensemble pour 20 ans. Et sinon, sans cette amitié, on n'a jamais réussi. Je vais donner des exemples très, très courts de notre traduction. Comment traduire un texte qui semble signifier à chaque lecture quelque chose d'autre. Donc, il y a ce fameux poème avec le cypress. Donc, je vais lire en Néerlandais. Peut-être, tu peux le lire. Je peux le donner. C'est plus simple. Le strofe en français. Donc, je lis le poème en entier. De woestijn, eentonig, zangerig blinde, een eiland bewonend met forse oren. Zonder de bee van bliksem is dezelfde blinde vrijwel de linde waaronder ik zit. Wachtend tot het gesjoebert ophoudt. Vaak is een woestijn nog moeilijker doorwaadbaar dan een zee. Geen bij kiest ooit een dore roos. Onder de zee liggen ook niet van die balken. Eh, tu la? Non, je n'ai pas eu de temps de l'envoi. Juste. Oui, c'est bon, je peux travailler. Ah oui, avec le... Oui. Avec le C de cité, cette même C cité est presque ce cyprès sous lequel je me tiens. Donc, le Linde qui n'a pas pas du tout une cyprès est devenu chez vous une cyprès qui m'a déjà parti mais elle m'a dit que ça c'est le plus grand conflique de tout ce livre de toutes ces oeuvres. Donc, il y a chez Schubert une arbre et il faut pour la pour la pour la rime pour la sonnerie changer de aussi presque une arbre qui est chez vor n'est pas chez Schubert. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ça ou sur ce sujet pour vous ? Oui, peut-être il y a plusieurs expériences de traduction de traduction de texte une de Klosowski écrivain de langue française francophone et puis une de de Zoukowski qui ont tenté de traduire uniquement des poèmes par le son et non pas par le sens des expériences un tout petit peu extrêmes c'est-à-dire de correspondre au son et donc de trahir le sens on n'a pas été jusqu'à là dans cette traduction mais en fait on perdait l'essentiel du texte ça n'avait vraiment plus de sens de traduire uniquement le sens on s'éloignait trop et donc finalement on s'en rapprochait un peu comme si vous tentiez de traduire le fameux soneronics de Mallarmé que vous connaissez peut-être dans la fameuse phrase abolie bibelot dynamité sonore si on n'entend pas le babel babel abolie bibelot ça n'a pas beaucoup de sens non plus donc donc il faut il faut trouver il faut trouver le coin où ça peut se produire en fait c'est à cet endroit là uniquement à cet endroit là et puis des fois après on repart un tout petit peu plus en arrière pour essayer de de se remettre à nouveau dans le sens mais de toute façon il n'y a pas de vrai sens d'un texte c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises voilà et à moins de supposer que ceci est littéralement cela ce que je ne crois pas l'idée quand même d'écrire un texte français malgré tout d'accord d'accord peut-être il y a aussi une autre chose à dire que à part de 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 travailler sur le sur le signifration il a j'appelle préface Hans Favri le poète de composition donc j'ai pris ça d'un article d'Azard que en fait on peut dire que la forme poétique de Hans Favri même quand c'est le verre libre sont musicales sont toujours musicales et Hans Favri vient d'une famille très très musicale il y a son mi-frère Roby Favri qui est un grand musicien compositeur aussi il vient d'une famille en Suriname il a quitté c'est juste à l'âge de 6 ans qui joue beaucoup de musique qui en Suriname il y a même il y a des Favri de son famille qui fait du rock'n'roll à Indonesia avant des américains comme dit son mi-frère Roby Favri donc il y a pour ce côté de musicalité il y a pour moi pourquoi j'aime vraiment Favri c'est parce qu'il toujours il me séduit il m'attire vers une poésie et ça c'est ce côté musical je pense c'est autre chose que par exemple Gerard Kaonar qui est un poète impressionnante mais à part de cette musicalité de la langue il y a aussi beaucoup de références dans son musique Joc Favri il joue clavis semble chaque jour quelques heures j'ai compris et donc on a la chance le bonheur de travailler avec Eric Schusser qui connaît ces références donc on a trouvé quelques-uns et est-ce que pour toi est-ce que ces références étaient est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont t'aider pas du tout en fait les références de Favri en musique elles sont principalement des références de musique baroque il y a la référence à Couperin François Couperin référence à un compositeur qui est un peu plus ancien qui est entre le passage entre la renaissance et le baroque qui est Cavazzoni qui pratique plutôt l'orgue d'ailleurs que le clafsa même s'il y a des transcriptions aussi pour clafsa ce qui est assez étonnant c'est que la poésie de Hans Favre est quand même une poésie très minimale même si à la fin de sa vie ça prend un tout petit peu plus de corps peut-être une poésie très radicale très économe alors que la musique de Couperin si vous l'entendez il suffira d'aller sur internet pour écouter quelques places du clafsa est une musique très ornementée en fait comme beaucoup d'ailleurs de choses qui appartiennent à la musique baroque quand on la joue effectivement avec ses ornements donc pour moi c'était comme une sorte plutôt de contraste entre d'un côté cette écriture qui se resserre qui se resserre qui se resserre jusqu'à ne plus comporter que quelques lignes et au contraire l'écriture musicale de Couperin et d'ailleurs l'ensemble de la musique baroque pour clafsa qui est de l'ordre certes d'une base chiffrée extrêmement mathématique mais autour de laquelle on a ce qu'on appelle les ornements des séries de trilles qui viennent parallèlement à côté et qui viennent autour du texte principal donc moi j'ai plutôt vu ça comme une sorte d'écart en fait maximal entre d'un côté sa pratique musicale et de l'autre côté sa pratique de la poésie comme si ils compensaient l'une par l'autre la pratique musicale venait compenser la sécheresse de l'écriture poétique ou la sécheresse de l'écriture poétique était une réduction de cette pratique baroque ornementale d'accord j'ai encore une chose à dire et c'est sur je pense sur la vie de Vavry quand on est dans cet immense actif à la haie dans le musée de la littérature on trouve par exemple de l'être de son père qui a promis aussi d'aller du Suriname à Païba donc Vavry et son frère et sa mère sont venus en 1939 donc un an plus tard c'était impossible d'aller pendant la guerre sur un bateau mais il essaie d'être avec ces deux garçons par correspondance et ses lettres sont vraiment vraiment tellement incroyables il a des dessins des fleurs des oiseaux c'est vraiment une oeuvre art qui est dans cet archive et on peut trouver dans sa lettre aussi des références bien sûr c'est dangereux un peu avec une poète si autonome que Favri qui je pense sont importantes pour son travail quand on a commencé dans le Vertalize les maisons des traducteurs Amsterdam il y a pas mal de mots dans le premier du recueil qu'on ne trouve pas dans aucun dictionnaire qu'on peut seulement trouver dans les qui sont en fait qui sont en fait du référence au Suriname donc j'espère qu'un jour aussi pour le rapport négatif donné par Eric Spinois quelqu'un va écrire une biographie et ça peut être peut-être en Hollande sera la raison pour rééditer de toute l'oeuvre complète de Favri que je pense ça doit être il faut républier toute cette oeuvre complète on sait que c'est toujours un peu apocryphe quand on plonge dedans mais il avait une une femme une jeune achante venue de Ghana qui était sur un bateau vers Suriname un bateau des esclaves par les néerlandais elle a vu que sa mère est morte pendant le voyage et une française Favri c'est Roby Favri qui dit peut-être c'est une Huguenote mais c'est pas une raison de dire Favri je pense encore à Favri en plus il y a une traduction maintenant donc Favri il achète cette fille pour aider sa femme et à la fin de la vie de l'homme la femme donne en fait une enveloppe pour porter pour avoir l'héritage de tout de famille Favri donc il y a une histoire je pense importante pour la littérature néerlandaise à trouver dans cette biographie de Hans Favri même quand je sais je suis aussi grandi dans une période d'autonomie de pensée d'autonomie sur la poésie même il y a une manière d'écrire sur Favri je pense et de laisser son poésie intacte et de dire plus sur son sur son vie c'est un peu mon opinion très efficace c'est un peu bordélique mais bon oui ah oui c'est vrai merci beaucoup merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions ce sont vraiment très peu de minutes mais si c'est une question rapide c'est possible oui j'en ai une parce que c'est un peu de la question de l'aube de l'aube en cours c'est complètement frustré avec lequel il est venu en en fait même la qualité est-ce qu'il y a c'était pas Roby non non Roby a dit ça oui Roby est venu d'une autre il a une autre mère oui et Roby je pense c'est une bonne 20 ans année plus jeune donc est-ce que vous connaissez le prénom des autres frères le premier qui est venu avec vous non dans dans les lettres du père il s'adresse comme Bob mais aussi Roby est Bob donc il y a plusieurs noms utilisés moi je suis pas sur je sais que Kiki Kramans a fait une recherche sur ce point là a fait aussi une recherche sur la famille mais il semble que le vrai c'est pas le vrai frère aussi demi-frère son frère bien sûr mais il veut pas de contact il veut pas parler de tout le sujet donc c'est 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 aussi une frère un peu plus jeune que Ransans c'était le plus vieux des familles ah oui ah oui c'est en tout cas c'est Roby mais c'est c'est une famille très musicale aussi le père il y a un oncle Alphonse Favry qui est aussi artiste comme le père donc Eric tu as tu m'as demandé est-ce que quand Favry joue clave et simple est-ce qu'il y a un prof ou une formation mais ça s'agit pas du tout donc il y a encore beaucoup de questions sur sur Favry donc merci beaucoup il y a effectivement cette question de la biographie qui est revenue aussi dans les conversations un peu personnelles hier soir aussi l'espoir qu'il y aura quelqu'un qui écrira une biographie un jour mais il y a très peu d'informations par rapport à d'autres auteurs du moins et bien sûr aussi la question de la musique vous l'avez compris aussi et donc c'est je pense venu le moment de remercier tous les les orateurs bien sûr pour leur contribution et le temps qu'ils ont dédié à cette journée à la préparation et de passer à quelque chose de qui nous soulage un petit peu après l'effort d'apprentissage des discussions que nous avons fait c'est à dire de la musique et le concert qui sera sorti d'une lecture effectivement du travail d'Eric Eric et Kim à l'obète donc je vous invite tous c'est dans une demi-heure donc on a le temps juste de prendre le tram et allez place Kleber si vous ne connaissez pas l'obète vous avez un dépliant mais se trouve au premier étage juste en dessus de Starbucks que peut-être vous connaissez mieux que l'obète je ne sais pas si c'est bien mais